C'est une maladie qui est classée comme une maladie chronique. Donc c'est une maladie qu'on a, dès qu'on est petit, en général, qui peut traîner jusqu'à l'âge adulte, surtout dans les formes qui démarrent en pédiatrie. On a souvent des formes qui deviennent un petit peu plus sévères chez l'adulte, mais ça peut aussi apparaître à n'importe quel moment de la vie. L'asthme, c'est une maladie inflammatoire des poumons, des bronches, pour être plus précis. C'est une maladie qui peut être présente dès la petite enfance ou jusqu'à l'âge adulte. Les symptômes les plus typiques sont les sifflements. La plupart des gens disent « si je ne siffle pas, je suis pas asthmatique ». Mais en fait, le sifflement n'est pas le seul symptôme de l'asthme. Ça peut être aussi une toux chronique, un pédiatrie typiquement, la toux sèche, peut être un équivalent d'asthme. Les soufflements ou la dyspnée, quand on fait des efforts physiques, et aussi des infections respiratoires à répétition. L'asthme est traité selon les degrés de sévérité de la maladie, bien sûr. Donc l'asthme, on peut la classer comme intermittent. En ce cas-là, on a besoin de temps en temps d'un petit traitement. Sinon, on parle d'asthme persistant. Et dans ce cas-là, il faudra mettre en place un traitement de fond. Ça veut dire un traitement qu'on doit prendre tous les jours. Le traitement de fond, typiquement, inclut des corticoïdinalés. Ça, c'est le traitement qui a un petit peu changé l'évolution des patients asthmatiques et qui a amélioré la qualité de vie et la survie aussi des patients asthmatiques. Et aujourd'hui, il y a typiquement des associations de traitements qui voient l'association de ces corticoïdinalés avec ce qu'on appelle des bêta-2 agonistes à longue ou à court durée d'action qui servent vraiment à contrôler les symptômes de la maladie. Une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, il y a des traitements très spécifiques de l'asthme. C'est des traitements par des injections, qui s'appellent des anticorps monoclonaux. On en a aujourd'hui cinq différents remboursés en France qui peuvent être administrés en cas d'asthme sévère. Donc, chez ces patients qui présentent des symptômes toujours malgré une prise de traitement à forte dose. On sait qu'on a des facteurs de risque d'avoir d'être asthmatique à l'âge préscolaire et à l'âge scolaire. À l'âge préscolaire, notamment, d'avoir des parents qui ont des antécédents d'asthme ou d'allergie, d'avoir de la dermatite atopique, d'avoir des frères ou des sœurs ou des parents qui ont de la dermatite atopique dans la famille, d'avoir aussi une exposition à l'humidité ou moisissure. Il y a des facteurs de risque qui sont aujourd'hui établis sur la base des études épidémiologiques, mais après, qui ne peuvent pas répondre spécifiquement à chaque patient. Donc, chez chaque patient, il faut considérer la globalité de son histoire clinique et voir s'il a eu des antécédents particuliers qui peuvent amener après à être asthmatique. Notamment, dans l'asthme du nourrisson, le fait d'avoir eu plusieurs bronchiolites, ça permet de poser le diagnostic. Et c'est un facteur de risque aussi de devenir asthmatique par la suite. Aussi, toutes les maladies de cette inflammation dont on a parlé avant, l'inflammation T2, donc typiquement la dermatite atopique, la rhinite allergique, les allergies alimentaires, sont aujourd'hui considérées comme des facteurs de risque pour développer une inflammation aussi, toujours de type 2, au niveau aussi des bronches et donc de l'asthme. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage FR ?